Bonjour, bienvenue dans Itinéraire en Bretagne avec aujourd'hui la découverte d'un sport totalement méconnu du grand public, il s'agit du roller derby. Rien à voir avec le ring hockey ou encore le patinage artistique, là il s'agit plutôt de jouer des coudes, des épaules et puis aussi des hanches. Alors quelques conseils pour pratiquer cette discipline, d'abord il vous faut bien évidemment des patins, un casque plutôt solide et puis des protections pour les coudes, les genoux et aussi les dents et sans oublier bien sûr un nom de joueuse, un nom pour impressionner l'adversaire, le derby naïm. C'est quoi votre nom derrière ? Moi c'est Concord. Pourquoi ce nom ? Parce que le Dizzy me fait rigoler, je sais pas si vous allez mettre ça à la télé mais c'était dans l'humour et puis parce qu'on me surnommait Cocotte à la base donc j'ai fait un jeu de mots avec ça et puis c'est resté ancré après. On a du mal des fois à connaître les vrais prénoms des choses. Barbie c'est Nasty qui s'est moqué de moi un jour parce que quand je cours je fais comme ça et Rouste parce que je suis Rouste c'est qu'il fallait un petit côté méchant avec le mot Rouste. Oublier le nom de baptême, place au surnom qui souligne un trait de caractère, rappelle un souvenir et prouve très souvent que l'on a une bonne dose d'humour. Mais pour Total Ripley, Susmont Peck ou encore Barbie Rouste, les choses sérieuses commencent sur la piste avec les jameuses et les bloqueuses. Pour marquer des points il faut passer et repasser la défense adverse. Les jameurs sont ceux qui marquent les points donc ils ont l'étoile sur la tête c'est eux qui en dépassant les hanches des adversaires vont marquer un point par adversaire dépassé. Donc là ils se mettent en position. Le but pour les bloqueurs adverses c'est de faire un mur avec son corps pour empêcher le jameur de passer. C'est très physique, il faut être gainé, agile, très résistant, endurant, avoir de la réactivité c'est pour ça qu'on fait beaucoup de renforcement. Un sport tout jeune à peine cinq années d'existence en France mais aussi un sport exigeant avec 9 à 10 heures d'entraînement par semaine pour les filles de l'équipe renaise. Et avant de foncer dans le tas, de jouer des hanches et des épaules pour s'infiltrer en force ou en finesse dans le bloc adverse, il faut commencer par l'essentiel, l'indispensable, la maîtrise du patinage. Un passage obligé pour les freshmits, entendez les débutantes. Les freshmits, on apprend à patiner, on apprend aussi à tomber. Le roller derby c'est un sport de contact, c'est une course de vitesse. On apprend à être stable, on apprend à encaisser les coups et puis on apprend les règles du roller derby et puis à être fair play et tout ce qui accompagne les notions de tout sport en général. J'ai tout de suite accroché finalement l'ambiance, l'esprit d'équipe et puis il y a vraiment une très très bonne ambiance en fait, c'est très sain comme ambiance. On s'éclate, on se défoule après une journée de travail, ça fait du bien. Et puis c'est un petit peu un sport de contact également, donc ça permet aussi de se vider la tête et puis d'apprendre un sport un petit peu inédit en France que je ne connaissais pas trop avant. Donc je suis un peu tombée dedans comme la potion magique. Une potion magique pour des Gaulois sur roulette, un brin rebelle que rien n'arrête. La discipline attire une véritable déferlante. Des clubs se sont formés dans la foulée, à l'image de la Bretagne avec les Hermines de Bannes, les Mouettes de Brest ou encore les Morues de Lorient. C'est un sport qui nous permet d'avoir aucun complexe, que ce soit tous les gabarits. On peut avoir toujours un avantage sur le track si on travaille bien. Qu'on soit toute petite, on peut être la meilleure d'être jameuse. Toute grande, on peut justement enjamber et voler au-dessus. Forte, on va avoir une capacité de bloquer phénoménale. Donc tous les physiques sont vraiment intéressants au derby. Et c'est pour ça que c'est un sport avec une tolérance vraiment géniale, que ce soit pour les véganes, pour les gays, pour les gens ronds. Il y a une tolérance vraiment importante et c'est plus qu'un sport. C'est vraiment un milieu, une famille. Et même une grande famille. Les jours de match, pour limiter les frais des équipes en déplacement, on n'hésite pas à proposer le gîte et le couvert aux joueuses adverses. On se serre les coudes. C'est aussi cela, le roller derby. Voilà, vous venez de découvrir le roller derby. Et puis Amélie, qui est l'entraîneur de cette équipe, Rennaise. Amélie, bonjour. Bonjour. Pourquoi on vient à ce sport lorsqu'on est une jeune femme ? Qu'est-ce qui plaît ? Qu'est-ce qui séduit dans ce sport ? Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas une seule personne qui vient pour les mêmes raisons. Il y en a qui viennent pour l'aspect très sportif et qui aiment déjà la compétition, qui avaient déjà pratiqué d'autres sports, des fois de contact. On a des filles qui viennent du rugby, du judo, etc. D'autres viennent plus pour l'aspect fun, puisque le roller derby, c'est un sport qui est vraiment différent des autres, dans le sens où il y a un esprit particulier. Il y a un côté aussi au niveau des tenues, du maquillage, qui peut être un peu plus libre que dans d'autres disciplines. On a un nom de scène qui est inscrit derrière notre maillot. Beaucoup de filles portent encore des maquillages, des tenues un petit peu extravagantes. Et certaines viennent pour ce côté-là. Mais il y a beaucoup d'équipes en France ? Oui, énormément d'équipes. Il y a à peu près, si je ne dis pas de bêtises, autour de 3 000 licenciés. Donc, plus de 150 équipes à travers la France. Il y a aussi une équipe de France. Vous en faites partie ? J'en faisais partie. J'en faisais partie de 2013 jusqu'à fin 2014, où a eu la Coupe du Moum, à laquelle j'ai participé. Maintenant que le roller derby est reconnu par la Fédération de Rollers, une vraie équipe de France va se former, alors que jusqu'à maintenant, on était une association qui s'appelait Team France. Du coup, il y aura bientôt une nouvelle sélection de jeu, ce qui sera appelé. Et voilà, les coachs ont déjà été désignés. Donc, voilà, j'espère. Vous avez quand même voyagé avec cette première équipe de France. Je crois que vous êtes allé à Dallas. Tout à fait, oui. On va voir les images, d'ailleurs, de ces rencontres. Vous avez eu un bon résultat. d'Alas, juste comme ça. On a fini huitième. Huitième ? Oui. Sur combien ? Sur 30 nations. Ce qui est plutôt bien. On est bien sortis dans les phases de foule et on a été éliminés en huitième contre l'Argentine. Merci Amélie. Et puis, bonne chance pour le championnat. C'est hélas déjà la fin de cet itinéraire en Bretagne. Si vous voulez revoir cette émission, allez sur le web bretagne.fr. A bientôt et bonne soirée.